salut tout le monde ici stéphanois du 83 et bienvenue à raw donc dans cet épisode d'euro insiders qui est le nouveau groupe donc je le rappelle informé par la dose of pain d'innormaral non excusez moi en compagnie de jujulf salut tout le monde je l'avais oublié je suis je me suis précipité bienvenue à jujulf je viens de rentrer dans le studio j'ai couru pour arriver à les clés de voiture j'avais perdu mes clés de voiture et j'ai envoyé du lieu à l'effet je rappelle voilà ce qui s'est dépassé alors un nouveau groupe a été formé il a été nommé inside de parler à d'autres faines d'innormaral et et ce soir c'est bizarre d'éviter l'épisode imaginez la haute avec tout le respect que j'ai vu pour les autres mais vraiment après avoir c'est un peu là la description que j'ai fait la semaine dernière et attend vraiment sérieux il se doit se dégager ce soir l'insider ils affrontent donc deuxièmes go et ghost dust on peut voir le petit gabarit et le gabarit de le guindermaral ils se doivent de gagner après toutes les phrases que j'ai plus baron le corbine sur eux pour vous pouvez les inventer chanty il n'a pas eu pas de chanthi à l'heure j'ai vu que j'ai vu que j'ai mis ça Il a brancé les stars, il s'est démonté, c'était ça sur ça aussi. Pour avoir vu la vidéo, bah alors les highlights, je dois vous dire que c'était magique, c'était magique. J'espère qu'il respirait, je crois que moi c'était un bon moment, en gros. Jinder Mahal a travaillé pour tout ce qu'il a, mais maintenant tout ce qu'il a, est le meilleur dans le monde. C'est plus beau, hein. Lui, il est écrite, il joue de plus les solutions. Et là Shanti dans le fil d'Ario, il est plus d'éther que d'Ario. Il ne veut pas faire de Shanti, je ne sais pas si il veut faire de Shanti, mais en tout cas il ne le montre pas. Ce qu'il veut, c'est l'équipe, la gloire, et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles il est entré. Il est entré, il est entré, enfin on lui fait l'argent aussi. Il est entré dans ce groupe, qu'est-ce qui sont les Insiders ? Shanti ? Non ? Le commentateur dit Shanti ? Ouais, Shanti ! Shanti ! Shanti ! Shanti ! Le chapeau de Fandango ! Shanti ! Je me rappelle cette série qui m'intriguait là, finalement. Quand il se croyait dans Walker, Texas Rangers, à chaque fois à la fin il faisait TUN TUN ! Il faisait un truc comme ça, je ne sais pas. C'est très énorme ! Il y a plus d'un an vers Battleground, je ne sais plus, je crois. C'est comme ça. En Battleground, il y a plus d'un an. De plus. Cette série genre là, cette série là, je crois que c'était la Fashion Poli. Elle m'a trié beaucoup mais... Mais il n'y a pas eu de femme en fait. Il y a une femme bizarre, je ne sais plus. À un mois, il s'était fait agresser. Bah ouais, c'était un Battleground, je sais pas. C'est pas ce que c'était les deux de l'hémisalé. Ouais, je crois que ça avait mené au début de Sanity. Parce que je crois que c'était Sanity que les avait agressés. Non, c'était pas Sanity. Mais c'était censé être Sanity, du coup, je sais même plus, ça avait été Sanity finalement. Après, il y a eu des rumeurs comme ça, c'était Sanity que les avait agressés. Qui aura mené au début de Sanity, voilà. C'est encore un rumeur comme ça. Et voilà. Je crois que je me trouve ça dommage que ce truc là qu'ils ont eu, ça les ai pas mené à un petit punch. Mais voici l'expérimenté Goldust. Oh, c'est derrière moi, il y a un plus proche de la retraite que du début de Goldust. 이야! C'est pas gros avec Marcéï God Ouais! C'était comme Rio Riot! Autant dire que Caïn par hier! Ouais! et radic comme orton orton quand ça part à la vitesse de l'éclair ça part à la vitesse de l'éclair et c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ah c'est parti c'est parti Allez, on va dire Aykham, Aykham qui l'a eu dans ce début de match, logiquement, en fait, Tyler Boyle, il le relève, oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est le but du match, mais pour l'instant, ça se passe très bien pour une jager. Il n'est pas à tout pas dit Baron Corbin qui a des plus de restants que lui ce soir. C'est bon là ? Ah oui, c'est leur fort, ça veut dire qu'un nouveau General Manager a donc été élu. J'ai eu durant ce match, on va s'occuper. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il sera élu ce soir et ça a eu lieu plus tôt dans la soirée. Et c'est Sting qui a été élu General Manager d'Euro. Énorme choc, énorme choc. Et oui, j'ai été très surpris parce que Sting, il a, voilà, Est-ce que ça a déjà été un General Manager pour être chillé ou être comme ça ? Soyez présent à SmackDown Live demain sur la chaîne de Juju LAF face à face. Aura lieu entre le champion de la WWE, AJ Styles et Sheamus. Je rappelle que Sheamus s'abattu à Angerton la semaine dernière à SmackDown Live et que les deux s'affronteront avec AJ Styles et Sheamus pour le titre de la WWE à Clash of Champions. On va pouvoir voir. Bon, oui. Apparemment, il ne sera pas trop disponible, pas beaucoup disponible à l'écran. Les décisions seront surtout en police. C'est vraiment en tout cas. Mais... Ça prouverait quand même. Parce que... Je pense qu'il pourrait prendre des décisions assez bizarres. Je connais ça en tout cas. Eh oui, il y a une loi qui est mieux que Tiger Breeze dans ce match. Depuis Tiger Breeze, il doit passer le relais. Ah bah là... Ah là, par contre, il ne faut pas rester au sol face au Duzzer Plane. Bah, si tu es au sol, tu y restes. Mais là, ça va aller à réussir à retourner. Mais bon, ils sont très très bien. On a les lois. On a les lois. Ouais, il est là. Il a essayé d'intervenir. Mais il a vu qu'il y en a un peu plus. Oh. 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 Eh. Mais que j'ai l'échec ! Le truc ! Et l'intervention de Jinder Mahal ! On ne le voit pas à l'écran ! Regardez ta jambe ! Il essaye de se dégager ! 1, 2... Il s'est engagé ! Il a eu 10 secondes ! Quel catastrophe pour les Siders ! Les Siders vient d'être détruits ! Baron Corbin, il s'est trompé ! Je sais pas si on parlait là, mais quelle haute ! Mais regardez ta jambe ! Eh oui ! Il essaye de se dégager ! Mais il n'a pas réussi ! Mais c'est une catastrophe ! Jinder Mahal a complètement floré son intervention ! Eh oui ! Et c'est Salerno Roche qui fait la foute ! C'est une bonne mécanique ! Mais pour toi, Jinder Mahal, croyez-moi ! Il a fait le truc qu'il fallait faire ! Parce qu'au début, on ne l'a pas vu à l'écran ! Mais il a empêché l'arbitre d'intervenir ! C'est pour ça que l'arbitre a mis autant de pain à compter ! Il a retenu l'arbitre par le bras ! Et l'arbitre ne pouvait plus bouger pour aller faire le compte ! Pendant au moins 4-5 secondes ! Et du coup, il a eu 8 secondes à peu près pour se dégager ! Et il n'a pas pu et pendant ce temps-là ! Et moi, je vous reproche à Razer surtout ! De ne pas être intervenu pendant que l'arbitre était retenu par le bras ! Jinder Mahal ! Bref, c'est peut-être... Finalement, j'ai l'impression que c'est peut-être une incompréhension ! Peut-être qu'on n'a pas vu leur véritable niveau ! Peut-être qu'il y a plus de potentiel que ce qu'on croit ! En tout cas, pour voir le potentiel de cette équipe, il va falloir être là dans les prochaines semaines ! Parce que pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose ! En tout cas, ce soir ! Par rapport à ce qu'il nous avait montré la semaine dernière ! Donc sur ce, salut tout le monde ! Et à la prochaine ! Salut ! Soyez présents à SmackDown Live ! Demain, sur la chaîne de JujuLF 1 Face à Face ! Aura lieu entre le champion de la WWE, AJ Styles et Sheamus ! Je rappelle que Sheamus a battu Randy Orton la semaine dernière à SmackDown Live ! Et que les deux s'affronteront, AJ Styles et Sheamus, pour le titre de la WWE à Clash of Champions !